Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Il y a environ un mois, donc là quand je tourne cette vidéo on est le 30 décembre. Donc en gros fin novembre je reçois un email en me disant comme quoi c'est... Alors je reçois un email de... Mondial Tissus ! Donc je reçois un email de Mondial Tissus qui me propose un challenge. Avec d'autres influenceuses, blogueuses, du monde de la couture. Donc tout d'abord j'ai hurlé devant cet email, là il faut savoir. Et donc il me propose un challenge de m'envoyer un colis surprise avec du tissu dedans. Je dois faire une réalisation, vous la montrer en vidéo et en story. Et après il me semble qu'il y a un petit concours derrière. Moi je m'en fiche, le but c'est le côté challenge, le côté surprise. Vous savez que j'aime coudre autant des pièces techniques que des pièces simples. que j'aime me challenger sur plein plein de choses. Et donc j'ai trouvé ça trop bien. Donc j'ai reçu là à l'instant le colis. Je me suis empressée de filmer, je ne l'ai pas ouvert. Comme vous voyez c'est toujours fermé. Et je vais découvrir avec vous. Je ne sais pas ce que ça consient. J'ai demandé... Qu'est-ce que j'avais demandé ? Je crois que j'avais demandé des tissus pour faire des vêtements. On pouvait choisir déco, vêtements ou je ne sais plus quoi. Moi je crois que j'ai choisi que habillement. Donc voilà. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas la matière, je ne sais pas les coloris. C'est total inconnu et je dois créer une pièce avec. Donc là je vais ouvrir. On va voir s'il y a quelque chose qui émerge ou pas. Et je vais vous amener dans tout le processus de réflexion, de tout ça. C'est des tissus qui peuvent être des collections précédentes ou de la nouvelle collection. Je ne sais pas s'il y en a un, deux, trois, le métrage. Je ne sais rien du tout. On y va, je me suis armée de mon petit ciseau. Je vais couper, je ne vais pas regarder. Et moi je vais couper, je vais regarder pour couper. Parce que sinon je risque de me faire mal. Mais je vais sortir comme ça en direct à la caméra sans regarder. Hop. Ah ! Donc vous voyez là, moi je ne vois pas. Il n'y en a qu'un. Alors attendez. J'ai reçu un petit truc. Donc voilà. J'ai reçu donc un petit mot de Olivier. Donc c'est la personne qui m'a contactée. Qui me dit qu'il me remercie de participer au challenge. Et donc je m'amuserai à coudre ses coupons aléatoires. C'est, alors peut-être qu'il n'y en a plus là. Et j'ai reçu un petit livret avec mon sac à braque. Et donc, j'en ai qu'un. Oh là là ! Mais non ! Non j'en ai deux. Mais non ! Non mais ça tombe trop bien. Mais j'ai le projet tout craché pour ça. Oh là là, ceux qui me suivent. Sur Insta, vous savez, vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle avec ça. Je rêvais. Pour ceux qui le savent, je suis testesse pour Atelier des Premières. Et j'ai testé sa chemise Erwin, je crois qu'elle s'appelle ou quelque chose comme ça. Et je l'ai fait en robe chemise guérisse. Et je rêvais de me trouver un tartan plus ou moins pour le faire. Comment vous dire que je crois que j'ai mon projet ? Oh là 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 ! Il est dingue ! Il est dingue ! Trop cool ! Là, je pense que j'ai large pour faire la robe chemise. Non mais c'est trop génial. Je suis trop contente. Mais vraiment ! Alors ça, je vais la faire en version chemise ou en version robe chemise. Je suis trop trop fan ! Oh c'est génial ! Vous voyez mon extase. Donc j'ai 2 mètres à peu près. Ou 2,50 à peu près. Oh là là, je suis trop contente. Je suis trop trop contente. Il est trop beau. Je me dis que ouais, je vais le faire... Ah peut-être juste en chemise, vous savez, en chemise un peu oversize. Ça peut être canonissime. Je suis méga contente. Ah oui, c'est parce qu'en fait j'ai un petit bout là en plus. Ok, il y a une pièce qui a été découpée. Il est trop canon. Bon ben voilà, le projet est tout trouvé, direct. Direct, direct. Et après donc j'ai reçu ça. Donc ça c'est un jacquard. Un jacquard plus type ameublement. Donc là j'en ai un poil moins. Mais pour faire un accessoire, je me dis, pour faire une petite pochette ou quelque chose comme ça, ça peut être hyper sympa. Que pour faire une pochette. Je vais aller voir tout ça, voir l'inspire. Mais ça ouais, je le vois bien en pochette ou quelque chose comme ça. Ça peut être hyper sympa. La couleur, je ne sais pas si vous voyez bien, il a des petits reflets dorés. J'ai cassé ma trousse de toilette là ce week-end. Donc on est fin novembre, du moins fin décembre. J'ai rentré du ski, j'ai cassé ma trousse de toilette. Donc je me dis que pour être sympa ou pour faire un fond de sac ou quelque chose comme ça, il est trop trop chouette. Qu'il est trop trop chouette. Donc ça, j'avais dû mettre accessoires alors. Et j'avais dû mettre accessoires et vêtements. Donc voilà. Donc lui, je le verrais bien dans un sac ou une petite pochette. Un petit sac, vous savez, style sac de plage. Avec un fond. Ce que vous voyez, en fait c'est un motif un peu soleil. Et je me dis, ah ouais, ça y est je le vois. Un fond, vous savez, un peu tressé paille. Et le haut, avec ça, est de l'amière en cuir marron. Est-ce que vous le visualisez vous aussi ? Il faut aller à la plage cet été. Ah mais grave. Bon, lui il est tout trouvé. En plus, hier soir, j'arrivais pas à dormir. J'ai vu, du moins je savais qu'il y avait la vente macuriste à 2 euros. Je me suis noté quelques patrons. Et chez Jane Emily, il y a un patron un peu style Kaba. Et je me dis, en mode Kaba de plage. Ça, avec donc 2 ans en espèce de cuir un peu marron. Que je peux trouver chez Cuir en Stock. Un fond un peu style raffia ou quelque chose comme ça. Ça, je vais trouver. Et ça en haut. Vous le voyez le truc ? Et ça, en chemise de bûcheron, Hervyn. Et si j'ai assez, je peux peut-être caser un petit pantalon de pyjama dedans parce que c'est grave doux. Mais ça, ouais, pour l'automne, c'est en mode vraiment chemise de bûcheron là. Avec un petit jean des escarpins. On est d'accord que ça claque ? Qu'on est d'accord que ça claque ? Ouais. Bon, ben voilà. Vous voyez que de suite, l'inspiration est arrivée. J'adore ce challenge. Merci mille fois Mondial Tissus. Et puis, dès que je me mets à ces réalisations-là, je filme et je vous montre. Vous savez qu'en plus, je ne fais jamais des accessoires. Donc là, ça va être un vrai challenge de faire des accessoires avec ça. Je suis trop, trop contente. On se retrouve bientôt pour la réalisation de ces deux pépites. A plus tard ! Hello ! Nous revoilà pour la suite de la vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu changé de couleur de cheveux. Entre temps, il s'est passé en gros un mois entre la vidéo que je vous ai tournée et maintenant. Je vous passe les détails. Covid, crèche qui a des soucis, bon bla 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 bla. Mais j'ai pu faire les deux projets. Donc je remercie encore Mondial Tissus pour ce super challenge. Donc comme vous vous rappelez, j'avais reçu un tissu un peu plus accessoire et un tissu un petit peu plus vêtement. Et j'avais décidé de faire une chemise avec le vêtement, avec le coupon à carreaux et un accessoire avec l'autre tissu. Et donc je vous présente le coupon accessoire. Donc j'ai fait un giga, giga, giga sac. Vous voyez, il est énorme, comparé à ma tête, qui est là. Donc c'est le caba de Jane Emily, voilà, que j'ai réalisé. Donc j'ai fait la partie haute avec le coupon de Mondial Tissus. Le bas, c'est de la toile de jute de chez Emmanuel Tissus, voilà. Les sangles aussi, donc voilà. Et à l'intérieur, j'ai utilisé une chute. Et là, c'est l'astuce du siècle. J'ai utilisé une chute. Et c'est une chute de pull. Vous savez, ça sert pour les couches lavables, pour les culottes de règles, etc. Et donc j'ai mis ça parce qu'à la base, ce sac est grand, très grand même. Et il sera surtout pour faire un caba de plage. Voilà, quand on va à la plage, quand on a les serviettes qui sont mouillées, les maillots de bain. Enfin, ce sera parfait. Donc je n'ai pas mis de poche à l'intérieur, rien de plus. Parce que je ne voulais pas percer trop le pull pour éviter justement de perdre cette étanchéité. Actuellement, il me sert en fait de grand sac quand j'amène mes projets d'un endroit à un autre. Et que je vais coudre ailleurs. Et je l'adore, il est immense, il est génial. Et pour la partie tissu, c'est venu de ce petit coupon. J'en ai fait une chemise, comme je l'avais dit. Donc à la base, vous avez parlé, il me semble, dans la vidéo de la chemise de Atelier des Premières, la chemise Erwin. Et au final, non, j'ai ressorti mon livre. Alors attendez, je l'attrape, il est là. Touk 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 touk. Donc, j'ai ressorti ce livre-là, ma garde-robe à coudre pour toute l'année, de Charlotte Ozu. Et donc, j'ai fait la chemise Septembre qui est à l'intérieur, que j'adore, que j'avais déjà réalisée. Je l'ai surtaillée d'une taille. Voilà, je l'ai faite en 38 pour un côté un petit peu loose. Ce que j'aime dans cette chemise, c'est qu'elle n'est pas droite, elle est légèrement cintrée. Je l'ai surtaillée d'une taille. Voilà, vous avez des jolis petits bracelets de manches. J'ai mis des petits boutons. Petits boutons, chemise. Tout classique. Voilà, un petit régal à monter cette chemise. Je suis contente parce que c'était un des premiers projets que j'avais fait en couture. Donc, le fait de la refaire, je me dis waouh. Je vois l'évolution, etc. Donc, voilà, un petit projet bien sympa. J'ai beaucoup aimé cette expérience. Voilà, j'ai beaucoup aimé coudre ce tissu qui est fort, fort, fort agréable. Vraiment, c'est un coton très doux. Il fait limite un petit peu flanel. Mais voilà, elle est d'un confort. Il faut absolument que je fasse des photos portées. Mais je l'aime totalement, totalement, totalement. Et voilà. Donc, je remercie encore une fois Mondial Tissus pour ce challenge que j'ai beaucoup aimé. Je me suis beaucoup amusée d'ouvrir comme ça en surprise, de ne pas savoir qu'est-ce qu'on va recevoir et de se dire bon bah maintenant, il faut faire travailler les méninges et trouver des patrons. C'est vrai que quand je vais en magasin de tissus, j'ai déjà le patron et je cherche le tissu qui va avec. Ou quand je vais craquer en magasin sur un tissu, j'aime savoir déjà en me disant bon si je le prends, qu'est-ce que je vais faire ? Une blouse, une robe, etc. Et j'aime bien que chaque projet soit attitré. Sinon, on a des patrons qui dorment comme ça pendant des années. Alors, j'en ai qui dorment depuis un petit moment. Mais je sais qu'ils ont un projet qui va aller derrière avec et je sais à peu près quoi faire. Donc voilà. Mais j'espère que j'aurai la chance de refaire une participation comme ça parce que c'était très sympa. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite et je vous fais plein plein de gros bisous. Sous-titrage ST' 501